Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo différente de celle que je vous propose d'habitude. C'est une vidéo qui est là pour vous montrer comment on peut créer une liste de vos cartes Pokémon grâce au logiciel Excel. Excel c'est un logiciel sur lequel on peut mettre des formules, dont on peut se servir comme base de données. Et c'est vrai que quand on collectionne des cartes, on aimerait bien pouvoir les sauvegarder dans un fichier afin de pouvoir répertorier tout ça. Donc je vais vous montrer comment en une dizaine de minutes on peut créer un fichier de cartes Excel. Donc on va prendre comme exemple, par exemple l'édition la voix du mètre EB 3.5 qui vient juste de sortir. Donc ce que je vais faire, je vais mettre dans Excel, donc j'ai ouvert une feuille Excel et je vais, alors hop, on va supprimer le titre, on va aller carrément dans un feuille 2. Voilà, donc une feuille complètement vierge. Ici on a pour l'instant, on n'a rien. Donc pour créer votre liste Excel, vous allez tout d'abord définir les colonnes et vos besoins. En sachant que ça va être un tableau et que votre tableau peut s'incrémenter de différentes lignes supplémentaires à chaque sortie de famille ou des choses comme ça. Donc par exemple, on va aller chercher les informations de base, ça va être le nom de la carte, le nom de la carte par exemple. On va la nommer carte, par exemple. Hop. Après, on va mettre l'édition. Quelle édition c'est justement ? La famille. Ensuite, on va peut-être commencer. On va faire comme ça. On va mettre d'abord, je vous expliquerai quelques petites options pour utiliser. Donc là, pour l'instant, c'est l'écriture simple, édition, famille, carte Pokémon. Après, ça va être bien sûr la rareté. Et puis le numéro de la carte, afin de s'y retrouver. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi ? On va rajouter éventuellement le prix. Le prix, on va mettre en euros. Et puis, prix reverse aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme option ? On va rajouter donc, par exemple, les cartes normales. Donc, on va mettre FR. Il y a les holos. Holographique. Reverse. On va mettre holo FR. On va partir sur le principe que ce sont des cartes juste uniquement en français. Reverse FR. Voilà. Après, ici, on va mettre Total. Total des cartes. Voilà. Et puis là, Total. Valeur. Ça, c'est peut-être plus pour ceux qui ont bien pouvoir quantifier leur collection. Donc là, on a quelque chose de base. Alors, moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas de noter à la main toutes les cartes d'une édition. S'il y a 200 cartes après, vous pouvez le faire. Mais ça risque d'être très très long. Donc, je vais vous montrer des techniques un peu plus rapides pour ça. Donc, déjà, je sélectionne la ligne ici. Je clique sur le 1. Je vais centrer tout ça. Je vais mettre en gras. Voilà. Et après, je sélectionne en haut à gauche et je double-clique entre A et B, par exemple. Et ça me rapproche mes colonnes. Mais on le refera au fur et à mesure. On va mettre aussi ici, je sélectionne sur 2. Je vais dans ces données. Non, non. Insertion, affichage. Je le fais tellement machinalement. Voilà. Vous allez dans fenêtre et figer les volets. Comme ça, si vous descendez, comme vous pouvez voir, je fais défiler les lignes. Vous aurez toujours les titres qui apparaîtront. Donc là, on va aller maintenant sur Internet. Donc, on va aller dans le site Pokédia. Et on va taper EB3.5. Alors, hop, la voix du maître Pokédia. Donc là, vous avez toutes les informations de cette édition. Donc, c'est l'édition EB3.5. Donc, on va mettre ici l'édition EB3.5. Donc, la famille, c'est la voix du maître. Voilà. Après, on continue. Qu'est-ce qu'on a comme informations ? Si vous voulez, vous pouvez rajouter une colonne avec le nom anglais, Champions Pass. Aussi, vous avez la date de sortie. Par exemple, 25 septembre 2020. On va mettre la date. Allez, on va rajouter une colonne. On va le mettre ici. Date. 25.09.2020. Voilà. Ça permet d'avoir un justif. Ensuite, on a aussi la liste de toutes les cartes. Comme vous pouvez le voir, il y a 80 cartes dans cette édition sur 73. Parce que sur les cartes, c'est marqué sur 73. Donc, le but, ça va être ça. On va copier cette liste. Donc, on ne va pas s'embêter parce que vous n'avez peut-être pas envie de tout recopier à la main. Après, vous pouvez le faire. Mais ça risque d'être un peu long. Là, en plus, il n'y en a que 80 des cartes. Mais alors, on va copier les listes. Je sélectionne la liste en surbrillance avec ma souris. Je clique sur CTRL. Et je reste appuyé sur CTRL. Je fais CTRL-C. Je fais un copier-coller. Ensuite, je vais dans Excel. On va aller dans une feuille 3, par exemple. Je fais clic droit avec ma souris. Je fais coller. Et on voit la liste qui apparaît ici. Alors, la liste, elle est forcément... Elle est souvent pas très... Pas terrible. Donc, on va tout sélectionner. On va faire format, cellules. On va défusionner les cellules. Donc, on double-clic. On enlève la petite croix ici. Et on fait OK. Comme ça, on a une liste un peu plus carré. Parce que des fois, il y a des cellules qui sont fusionnées. Et ce n'est pas forcément terrible. Alors ici, comme en formation, on a le numéro. On a le nom de la carte. On a la rareté. On a aussi le type. Alors après, si vous voulez rajouter le type aussi, c'est comme vous le souhaitez. Alors, comme vous voyez ici, tout est en bleu. Parce qu'en fait, ce sont les liens qui ont été copiés. Donc, on va refaire un CTRL-C. Comme je vous ai expliqué. On va ouvrir une feuille. Insertion, feuille. Et là, pareil, je fais... OU CTRL-V. En restant appuyé sur CTRL ou bouton droit. Et je fais coller. Collage spécial, pardon. Juste des valeurs. Et hop ! Et voilà, maintenant, on n'a plus les liens. Donc là, maintenant, on va pouvoir écrire dedans sans difficulté. Donc, le but, comme vous voyez, c'est que les V ne sont pas inscrits dans les cases. Donc, on va les rajouter. Forizard V. Hop ! On va rajouter toutes les cases en V. Bon, c'est exceptionnel. Mais on va aller assez vite. Alors là, vous voyez le E, c'est pas mis. Donc, si vous avez, par exemple, une liste avec 300 cartes, vous sélectionnez en haut à gauche. Déjà, vous sélectionnez, vous cliquez, sélectionnez juste ce petit logo. On sait que c'est un E et accent. On fait CTRL-C. Ensuite, on sélectionne toute la feuille en haut à gauche. On fait Édition. Rechercher. Là, vous mettez le petit signe. Vous faites par colonne. Respectez la case. Remplacez. Et vous mettez un E ici. Vous mettez Remplacez tout. Et ça va remplacer dans votre fichier tout. Tous ces signes par un E. Comme ça, ça évite de voir tout retaper, en fait. Alors, je vais peut-être vite. Mais s'il y a des personnes qui veulent des conseils, mettez un message dans le commentaire de cette vidéo. Et comme ça, je pourrais essayer éventuellement de vous répondre. Et de vous donner des conseils sur Excel. Alors, bon, dans cette famille, il y a pas mal de cartes à reprendre. Mais c'est vrai que vous allez voir qu'en dix minutes, on va avoir une liste super sympa. Corail. Alors là, je vais aller voir la 21. On va retourner dans le fichier. La 21, elle est où ? Elle est là. C'est un O. Très marrant. Accès en circonflexe. Il y en a peut-être d'autres. Je refais la même manipulation. Hop. Voilà. Donc, ici, je vais double-cliquer pour agrandir la ligne. Ensuite, donc, je remplace. Donc, je rajoute les V1. Et où Vmax. Voilà. Lucario. Mince. J'ai cliqué trop vite. Alors, j'essaye d'aller vite et en même temps, lentement. Mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui ont peut-être... Ça ira peut-être trop vite pour elles. Mais là, sinon, je vous invite à faire une liste à la main, si vous le souhaitez. Donc, 42 sur 73. On va aller voir ce que c'est. C'est un I. Très marrant. Mais en faisant un 6, ça ira. Enfin, moi, je vous le conseille. Ça ira toujours. Je vois rien. Je ne sais pas si ça l'a pris en compte. On va mettre en place, on va voir. Oui, c'est bon. Ça ira toujours plus vite que de devoir tout taper à la main. Vous allez voir. Alors, hop, on continue. Puis, en remplaçant, il suffit qu'il y ait 20 signes identiques. Donc, ça va quand même plus vite de faire une recherche sur le signe et de les remplacer tous. Voilà. Gardevoir Vmax. Voilà. Et il reste un Draco Feuvet. Hop. Donc, là, vous avez maintenant, il y a le E de Secrets Rares. On va remplacer aussi, hop, édition, rechercher, hop, et on va mettre par un accent. Hop, voilà. Là, vous avez maintenant, alors, ces lignes, ces fameuses lignes qui seront en plus. Vous avez la possibilité de cliquer dessus, clique droit avec la souris et faire supprimer. On peut le faire en masse, on peut les trier par numéros. Moi, c'est vrai que je vais cliquer dessus en faisant contrôle. Parce que là, les numéros, ils sont peut-être juste, c'est juste un affichage. Ils ne sont peut-être pas en tant que numéros, en fait. Donc, si on trie, on peut essayer toujours. On va essayer. Allez, on va essayer. On va faire Donner. Donc, on sélectionne le tableau. Donner, trier. Donc, il faut les titres. Lignes de titres, oui. On va prendre par numéros. Et on va voir. Ouais, bah, c'est bien, c'est bien, numéro. Donc, il nous a tous mis les numéros dans l'ordre. Voilà. Et puis, derrière, on a toutes les lignes qui ne servent plus à rien, que là, on va supprimer. Donc, maintenant, on a la liste. On a une liste de ce qu'on a voulu télécharger. Le type, vous faites comme vous voulez, si vous le récupérez. Donc, on va prendre les numéros. Et on va faire un copier-coller, CTRL-C. Et on va aller dans le tableau. Alors, le numéro, il est là. Il y a la rareté. Moi, je veux carrément me mettre dans le même ordre. On ne va pas s'embêter. Donc, on a carte, rareté et numéro. Alors, c'est parti. Donc, on a le nom, la rareté et le numéro. Donc, ici, je fais insertion. Insertion des cellules copiées. Voilà. Donc, il me met les numéros ici. Je vais cliquer sur Forizard V. Je reste appuyé avec la souris. Et je sélectionne tout le tableau. Comme ça. Hop. Voilà. Je fais CTRL-C. On va dans l'autre feuille. Et on fait un CTRL. Je clique sur carte Pokémon. CTRL-V. Voilà. Ça y est, j'ai ma liste. Donc, maintenant, il me reste à recopier les premiers trucs. Alors, l'édition, je vais les centrer. Édition, famille, date. Je vais tout centrer. Je vais laisser le reste comme ça. Je vais peut-être centrer aussi. Là, c'était déjà pris. En compte. Donc là, je fais un copier-coller sur deux lignes. Parce que si on fait vers le bas, en fait, il va changer les dates. Voilà. Je vous ai montré. Si je sélectionne et que je recopie vers le bas, en cliquant pour recopier une case vers le bas, vous cliquez en bas-droite de cette case. Voilà. Comme ça. Ici. Bon. Là, ce n'est pas le but. Donc, je vais sélectionner les deux premières lignes. Et je vais descendre comme ça. Il y a aussi, vous pouvez double-cliquer. Ça va vous l'amener directement en bas sans descendre. Voilà. S'il n'y a rien. Et ça va en bas directement du fichier. Donc là, on a carrément la liste Excel. Donc, maintenant, le prix reverse. Ça, vous pouvez trouver ça sur des sites de revente. Vous pourrez le noter quand vous aurez votre collection. Maintenant, on va parler plus du renseignement. Alors, vous avez ouvert des boosters. Par exemple, vous avez la première carte. Hop. Alors, on la met ici. On va peut-être tout centrer. On va sélectionner ces cartes. On va faire centrer. Voilà. Je la mets ici. Ensuite, vous avez, je ne sais pas, moi, une holographique rare. Donc, elle est ici. Voilà. Celle-là, vous l'avez en commune et en reverse aussi. Vous avez deux versions. Une Vmax. Donc, tout ce qui est holographique. Voilà. Vmax ou V. Enfin, voilà. Vous y mettez là. Une peu commune. Alors, il y en a là. Peu commune. On va mettre une ici. Voilà. Donc, vous renseignez vos admignons. Vous en avez trois. Et puis, des communes. Ici, vous en avez quatre. Voilà. Donc, maintenant, vous voulez savoir combien vous avez de cartes dans votre liste. Alors, déjà, vous avez total des cartes ici. Ça va être votre colonne. Donc, on va mettre une formule. Alors, on va mettre égal. Alors, si vous n'avez que deux cases à additionner, c'est très simple. C'est, vous sélectionnez celle-là. Égale ça. Plus. Ça. Plus. Celle-là. Parce que vous voulez. Total de cartes pour Florisard. V. Pour la première carte de la famille. Combien vous en avez. Voilà. On va aller centrer aussi. Voilà. Vous avez votre formule. Ou alors, vous faites est égal. Somme. S.O. 2 M.E. Entre parenthèses. Et vous sélectionnez votre plage. Vous cliquez sur la première case. Jusqu'à la dernière. En restant appuyé. Et là, je vais vous montrer. Est égal à Somme. Vous voyez, ça s'affiche ici. Égale Somme. Entre parenthèses. Zut. Pardon. Et là, je sélectionne cette case. Je reste appuyé. Hop. Je sélectionne la plage. Et voilà. Je ferme la parenthèse. Et j'ai le total. Donc, maintenant, on a le total. Alors, on va sur la colonne. Et on va le recopier vers le bas. Donc, là, vous sélectionnez en bas droite. Vous restez appuyé. Et vous descendez jusqu'en bas. Et là, il va nous mettre le total des cartes. Voilà. Qu'on a ici. Donc, vous avez exactement un calcul automatique de ces cartes. Les valeurs. Alors, imaginons que ici, ce soit 5 euros. Alors, déjà, on va sélectionner les deux cases. Avec contrôle, on sélectionne celle-là. On reste appuyé. En restant appuyé avec contrôle, on peut sélectionner en surbrillant une autre colonne. On va faire clic droit. Format de cellule. Nombre. Et là, on va mettre monétaire. Donc, deux décimales après la virgule. Et on va faire OK. Voilà. Et comme ça, on va voir les prix. Les communes, je ne sais pas, moi. On peut les mettre à 25 centimes, par exemple. Peu commune à 50. Alors, on va faire comme ça, on ne va pas. C'est juste pour vous montrer. Et là, on va mettre une formule. Alors, cette formule, elle va être un peu plus compliquée. Ce qu'on veut, c'est la valeur. Alors, c'est simple. Parce que vous pouvez mettre total valeur FR, total valeur holo FR, total valeur reverse FR. Et après, vous faites un total général. C'est la solution de facilité. C'est-à-dire que le total valeur FR, par exemple. On va mettre comme ça. Là, ici, vous allez donc y faire égal. Et vous allez sélectionner votre case ici. Multiplier par le prix. Voilà. Alors, ici, ce ne sera pas possible que ça soit ça. Ça ne sera que ça. Parce que ce n'est pas à mettre celle-là. Allez, par exemple, deux ici. Donc, je recommence. Égale le nombre. Pardon. Le nombre de la case ici. Voilà. Multiplier par. Il est voulu multiplier par le prix. Voilà. Là, vous savez que vous avez deux cartes. Si elles valent 25 centimes, ça vaut 50 centimes. Alors, il y a ça. Il y a de l'eau. Il y a du reverse. Vous ne pouvez pas faire le total de vos cartes multipliées par les valeurs. Parce que, des fois, il peut y avoir des reverses, des holos. Voilà. Maintenant, une formule plus élaborée. Total. Valeur. J'écris mal. Total valeur. Euro. On va mettre comme ça. Voilà. Alors, la formule élaborée, ça va être simple. Égale. Entre parenthèses. Ça. Fois. Le prix. Fois la quantité FR. On est d'accord. On ferme la parenthèse. Plus. On ouvre la parenthèse. Le prix au lot. Fois. La quantité FR. On ferme la parenthèse. Plus. On ouvre la parenthèse. Le prix. La quantité reverse. Fois. Le prix reverse. Parce que le prix reverse est différent. Et on ferme la parenthèse. Donc là, on prend les trois. Donc, s'il ne trouve pas de valeur, c'est pas grave. Lui, ça sera zéro pour lui. Hop. Et on a 5 euros. Donc là, on va copier la formule en bas. Vers le bas. Et vous allez voir, par exemple. Ah oui, mais là, il faudrait que je mette une valeur. C'est quoi ? C'est des communes. Donc, on va mettre 25 centimes. L'holographique, on va dire qu'elle a 75. Voilà. Ici, on a une holographique. On va le dire qu'elle a 10. Et ici, elle a 15. Allez, admettons. Donc, on va copier vers le bas. La formule de totale valeur. Et vous allez voir ici, pour la 9, pour la 9e. Ou déjà, il affiche ici 15 euros. Parce qu'il reprend la Lolo multiplié par 15. Et on va aller jusqu'à la colonne suivante. Et là, il nous affiche 1 euro. Pourquoi 1 euro ? Parce qu'il compte donc 25 centimes pour la carte FR, plus 75 centimes pour la 4e vers. Donc, ça fait 1 euro. Et là, vous allez jusqu'en bas, comme ça. Et vous aurez le total par carte. Pour votre famille. Alors, bon, c'est vrai que moi, j'utilise un vieil Excel. C'est très maniable. C'est beaucoup plus, je dirais, maniable que le nouveau, qui a beaucoup de cases un peu à droite à gauche. Mais voilà, très rapidement, comment on peut créer une liste sur Excel. Maintenant, je vais même vous montrer plus en avant. Parce que l'intérêt, c'est aussi que vous sachiez combien vous avez de cartes. Alors, déjà, on peut faire des tris dans cette liste. On va sélectionner tout le tableau. On va faire Donner. Filtre. Filtre automatique. Et pour chaque colonne, maintenant, on a la possibilité de faire un filtre. Et ça, c'est carrément génial. Donc, c'est simple. Si vous manque des cartes, par exemple, dans cette famille, mais vous ne savez pas lesquelles, vous allez dans le filtre de total de cartes. Ici. Vous faites 0. Sélectionnez le 0. Vous pouvez sélectionner le 1. Ça vous donne toutes les cartes. Vous n'en avez qu'une. Et le 0. Et il va vous donner la liste des cartes que vous n'avez pas. Tout simplement. Et ça, c'est très, très pratique pour les collectionneurs. Parce que, ainsi, vous allez pouvoir compléter. Et vous pourrez chercher les cartes qui vous manquent, en fait. Donc, ça, c'est vraiment top. On va tout afficher. Par exemple, vous pouvez aller dans les raretés. Prendre toutes les communes. Vous avez sélectionné toutes les communes. Vous faites total carte 0. Et voilà toutes les communes qui vous manquent. Vous pouvez faire les autres raretés aussi un peu communes. Enfin, voilà. C'est vraiment les filtres. Ça, c'est génial. Parce que ça vous permet de faire des listes plus élaborées. Et puis, surtout, de travailler après sur quelque chose de plus simple, en fait. Grâce à ça, vous allez vraiment, vraiment avancer dans vos recherches, en fait. Maintenant, on va passer à une troisième partie. Et la troisième partie, ça va être comment estimer votre valeur et comment vous... Alors, voilà. Vous avez renseigné votre tableau comme ça. Vous savez que, par exemple, ici, la neuf grille-pattes, la commune, vous l'avez en normal, en reverse. Vous savez que ça vaut 1 euro. Ok. Vous savez que vous avez une autre carte qui vaut 15 euros. Mais vous ne savez pas déjà combien vous avez de cartes, combien vous avez de communes, combien vous avez de peu communes. Vous ne savez pas la valeur totale. Donc, moi, je vais vous montrer comment faire, à partir de votre liste, un tableau croisé dynamique qui va vous permettre d'avoir la valeur totale. Donc, c'est simple. On va sélectionner, ici. Après, suivant les Excel, c'est un peu différent. On va faire insertion. C'est vrai que c'est complètement différent. J'ai tellement peu l'habitude que je travaille plus machinalement sur d'autres. Excel. Alors, je cherche le tableau croisé. Et il est là, il est dans données. Dans d'autres, c'est sur insertion. Alors, on sélectionne tout. On fait données, ici. Tableau croisé dynamique. On va aller sur suivant. Allez, on va sélectionner suivant. Alors, suivant. Et ça nous ouvre un tableau. Là, on va aller chercher, peut-être l'édition. Parce que si vous en avez plusieurs, voilà. On va le mettre ici. Après, on va mettre la famille. Et puis, ce que vous voulez, par exemple, c'est le nombre de cartes FR. Holographique. Reverse. Donc, on peut mettre les sommes. C'est simple. On peut mettre aussi la rareté. Alors, on va la mettre en haut, la rareté, par exemple. Et puis, on va double-cliquer sur chaque... On va mettre les sommes. Parce qu'après, le nombre, ça peut être intéressant aussi. Mais on va mettre les sommes. Pour l'instant, on ne va pas en mettre de prix. On peut faire un deuxième tableau. Et puis, on va voir ce que ça... Voilà. Hop, on fait ça. Alors, ah oui, il nous affiche les totaux. Donc, on ne va mettre aucun totaux. Parce que sinon, on va se retrouver. Puis, il nous affiche tout ce qui est vide. Donc, on va l'enlever aussi. Voilà. Et donc, dans ce tableau... Ça paraît un peu gros, mais je vais raccourcir. Donc, ça nous dit qu'on a 7 communes en FR. 3 holographiques. Et une reverse commune. Au total, on a 10 cartes françaises. 3 zolos. Et une reverse. Donc là, on peut afficher des sous totaux. Si on a plusieurs familles. Donc, c'est vrai que c'est très très pratique. Et moi, je vais carrément faire un copier-coller du tableau. Hop. Je vais aller... Clique droit dessus. Non, je vais aller dans données. Pardon. Tableau. Et là, par contre, on va aller mettre les sommes. Qu'est-ce qu'on va mettre pour que ça soit vraiment facile d'accès ? On va peut-être... On va enlever les raretés. Par exemple, on va mettre juste FR. Holo. Reverse. Voilà. Ou sinon, on peut laisser les raretés. Oui, on va... Non, je vais faire plus simple. Allez, on va laisser les raretés. Mais je vais les mettre sur le côté. Et on va mettre Total Valeur. Et on va mettre la somme. Voilà. Voilà. Et là, on a exactement... Pour l'édition, donc on a... Par exemple, pour les communes, on sait qu'on a 2,5 euros de cartes. Holographique, 30 euros. Peu commune, 1,5 euros. Total, 34 euros pour cette édition-là. Donc c'est vraiment Excel. C'est vraiment super pour les collectionneurs de cartes. Là, bon, là, j'ai pris un exemple sur les cartes Pokémon. Alors je suis désolé, je maîtrise assez bien la façon de fonctionner. Donc j'ai peut-être que je vais trop vite dans mon explication. C'est vrai que ce n'est pas facile de tout faire comprendre. Mais voilà, j'espère que je n'ai pas été trop bouillon. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, dans le forum. Et puis moi, je vais voir si je peux vous répondre. Après, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que l'utilisation d'Excel quand on est collectionneur, c'est vraiment génial. Parce que derrière, on peut tout faire grâce aux formules. On a la base de données. Et puis grâce aux formules, on peut faire des sélections, on peut faire des tris, des filtres. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour tous ceux qui sont collectionneurs. Donc je voulais vous en faire profiter dans cette petite vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt les amis.